Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette dernière, me dit-on, conférence de l'UP, de l'Université permanente de Nantes, pour cette année tellement particulière, cette année 2020-2021, qui, hélas, a beaucoup ressemblé à la précédente. Alors, pour cette dernière conférence de l'année, nous terminons, j'allais dire, en beauté, avec une grande dame de la littérature, je veux parler de Margaret Atwood. Je vous dis cela avec un petit pincement au cœur, parce qu'initialement, nous avions nourri le rêve, et même le projet de l'inviter à l'UP pour une conférence qui aurait dû se tenir au mois de mai. Et nous voulions même, pour tout vous dire, coupler sa venue à Nantes et le festival Étonnant Voyageurs de Saint-Malo, où elle aurait dû être invitée. Malheureusement, comme vous le savez, ce festival a été annulé. Et puis, Margaret Atwood se trouve confinée chez elle, au Canada, comme nous nous trouvons les uns et les autres confinés chez nous. J'aurai la chance, aujourd'hui, de pouvoir dialoguer avec Christine Hévin, traductrice de Margaret Atwood, traductrice de sa poésie. Et nous parlerons, bien sûr, de l'œuvre d'Atwood, mais d'une façon plus précise, de plusieurs livres que nous avons publiés aux éditions Bruno Doucet et que Christine Hévin a traduit. Alors, pour mettre avant, peut-être avant d'entrer dans les détails, je voudrais aussi prendre le temps de remercier toutes celles et ceux sans qui ces conférences digitales n'auraient pas pu voir le jour. Et je crois que ça aurait été une grande perte. Alors, en premier lieu, bien sûr, Gwanaëlle Ledref, que je remercie de la confiance qu'elle nous accorde, mais aussi Cécile Estrade, Thibaut Grasset et puis toute l'équipe de l'UP, qui a vraiment œuvré pour la faisabilité de ces visioconférences. Alors, avant de donner la parole à Christine Hévin, je voudrais tout simplement faire apparaître à l'écran le visage de Margaret Atwood, c'est-à-dire de la personne dont nous allons parler aujourd'hui, cette grande dame de la littérature. Et je ne sais pas, parler de Margaret Atwood, c'est un peu comme parler en son temps de Virginia Woolf ou d'Agatha Christie. Vous voyez, c'est quand même une autrice dont la réputation aujourd'hui est vraiment planétaire. Elle est connue pour ses romans, qui sont parfois adaptés en séries télévisées ou au cinéma. Elle l'est moins pour sa poésie, n'est-ce pas, Christine ? Et toi, tu as entrepris depuis fort longtemps de relever ce défi de faire découvrir la poésie de Margaret Atwood. Et on pourrait dire, sans dévoiler trop de secrets, Christine, que tu le fais de multiples manières. Tu le fais en tant que professeur d'université, en intégrant des modules de réflexion, de formation autour de la poésie d'Atwood, mais tu l'as fait aussi par tes études, en travaillant pour ton doctorat sur son œuvre poétique, et puis tu le fais en tant que traductrice. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces multiples casquettes ? Oui, la première casquette était la casquette universitaire. Et en fait, je n'avais pas du tout prévu de commencer à traduire Margaret Atwood. C'était pour ses 60 ans que j'ai souhaité lui offrir six poèmes traduits, une pour chaque décennie. Et donc, ça remonte à un petit bout de temps, puisque Margaret Atwood est née en 1939. Donc, si on fait le calcul, elle a 82 ans aujourd'hui. Pas aujourd'hui précisément, mais... Donc, à cette période-là, je pensais simplement faire un geste envers cet auteur que j'admirais beaucoup et sur lequel je travaillais pour ma thèse. Et j'ai envoyé ses six poèmes, et gentiment, quand elle m'a répondu, elle parle très bien français, d'ailleurs on peut correspondre avec elle en français, bien qu'elle me réponde en anglais. Et comme elle est très modeste sur son niveau de français, elle m'a dit qu'elle n'était pas capable de juger de la qualité de la traduction. Elle était touchée par cette attention. Et en fait, je n'attendais pas du tout un retour ou un feu vert pour commencer à la traduire, mais je me suis prise au jeu. Et sans trop me rendre compte de ce qui se passait, au fur et à mesure que je lisais ces volumes de poésie, il y en a de nombreux volumes, plus d'une douzaine, pour ne parler que de la poésie traditionnelle en vers libre, et non pas des poèmes en prose. Et au fur et à mesure que je traduisais ces poèmes, je n'arrivais plus à m'arrêter, en fait. Donc ensuite, je me suis tournée vers Bruno, et il peut vous raconter la suite de l'histoire. Alors, la suite, c'est le passage de six poèmes à presque six livres. Enfin, pas tout à fait, mais on va faire défiler les couvertures des livres que tu as traduits. Puis on parlera aussi des projets que tu as, que nous avons. Alors, le premier livre publié aux éditions Brune Doucet, livre qui a d'ailleurs failli paraître aux éditions Segers, que je dirigeais entre 2002 et 2009, c'est le journal de Susanna Moudi, puisque tu es venu me voir, je dirais, aux alentours de l'année 2004, 2005 peut-être, avec ce projet. Le livre aura attendu quelques années avant de paraître dans ma maison d'édition, mais nous avons publié ce journal de Susanna Moudi en 2012, en édition bilingue. Christine, est-ce que tu peux nous dire un ou deux mots pour situer ce livre que certains de nos étudiants et étudiantes de Nantes connaissent déjà, parce que nous l'avions présenté ensemble, je crois, en 2012, à l'université permanente. Oui. Alors, cet ouvrage est très connu au Canada. On disait que sa poésie n'était pas très connue, effectivement, mais parmi ses ouvrages poétiques, The Journal of Susanna Moudi est celui qui est le plus connu, puisque c'est l'histoire, à la première personne, d'une pionnière qui s'appelle Susanna Moudi, que Margaret Atwood a étudiée, en quelque sorte. Elle a fait quelques recherches sur Susanna Moudi. Elle a lu ce que Susanna Moudi a écrit. Donc, à l'époque, Susanna Moudi était à la fois à cultiver son petit terrain pour survivre au Canada et à tenir un journal et écrire et intéresser le public anglais de l'époque. Donc, ce qui a intéressé Atwood, c'est cette espèce d'ambivalence chez Moudi qui, dans ses écrits au sujet du Canada, faisait la louange du Canada en disant que c'est magnifique, c'est une terre où tout est possible, où nous avons un avenir, etc. Et la réalité quotidienne était bien autre. Donc, Atwood a souhaité incarner cette voie qui, pour elle, est emblématique de la schizophrénie, ce qu'elle appelle la schizophrénie canadienne, cette espèce de tiraillement entre le désir d'être positif, d'aller de l'avant, de conquérir ce territoire et en même temps, cette humilité par rapport à une terre, un climat, un environnement qui est pour le moins difficile à dompter. Donc, The Journal of Susanna Moody est son troisième recueil de poésie. Elle avait déjà gagné The Circle Game en 67, pour The Circle Game, pardon. Elle avait déjà gagné The Governor General Award. Donc, elle était déjà à ses tout débuts repérée dans le monde littéraire canadien. Elle a enchaîné avec The Animals in that Country en 68 et en 70, The Journal of Susanna Moody vient proposer cette figure emblématique du Canada. Oui. Alors, on va peut-être rajouter une chose, c'est que nous l'avons publiée en 2012, alors que nous étions en plein débat sur la question de l'identité nationale. Un thème lancé par un certain gouvernement en France. Et donc, voilà, ça posait beaucoup de questions et il nous a semblé intéressant de nous positionner en quelque sorte sur ce débat en montrant, au fond, ce qu'est la condition de l'immigrant et quelle richesse les immigrants apportent dans la constitution d'un pays, d'une patrie, parce que c'est aussi l'un des thèmes de ce livre. Et puis alors, tu as continué à travailler, à traduire des poèmes de Margaret Atwood et sans trop en dire pour l'instant, mais nous consacrerons une partie de notre conférence à ce livre. Nous avons publié l'an dernier, à la sortie du premier confinement, donc en juin 2020, Laisse-moi te dire, poème 1964-1974, c'est une traversée de la poésie d'Atwood, dix années d'écriture poétique, et tu nous le diras dans un instant, mais on parcourt à travers ce livre « Cinq recueils » de Margaret Atwood. Et puis, va paraître, je dis bien va paraître, dans un mois, au mois de mai prochain, Circé, poème d'argile, que tu as traduit et que nous publions également en édition bilingue. Et puis, il y a un quatrième livre dont je ne peux pas montrer la couverture parce que pour l'instant, il n'est pas encore publié, mais on peut le dire pour notre plaisir, mais nous avons travaillé tout au long de cette année, Christine, sur la traduction du dernier recueil de Margaret Atwood, « Deerly », qui est paru au Canada et aux États-Unis au mois de novembre, octobre-novembre, et que nous publions pour les éditions Robert Laffont. où il paraîtra dans la collection Pavillon en édition bilingue. Et je crois pouvoir dire que ça va être un événement puisqu'en fait, cette collection historique, patrimoniale, n'a jamais publié de poète et de surcroît en édition bilingue. Voilà. Alors, je reviens un peu en arrière. Je vous redonne à voir le visage de Margaret Atwood. Margaret Atwood, tu le disais qu'il y a 82 ans aujourd'hui, à notre époque, cette année. Mais j'aimerais que nous parlions d'un petit-fille qu'elle était et qui est parfois encore très présente dans sa poésie. Et j'aimerais, si tu veux bien, Christine, que nous évoquions brièvement, mais tout de même que nous le fassions, que nous évoquions cette enfance très particulière parce qu'elle est la fille d'un entomologiste qui va amener toute sa famille à parcourir les forêts du nord du Canada de manière un peu itinérante. Et c'est quelque chose qui transparaît beaucoup dans l'œuvre poétique de Margaret Atwood. Christine. Oui, et on peut la situer donc née au Canada, à Ottawa précisément. On sait qu'elle a fait de brillantes études, qu'elle aurait pu effectivement faire un doctorat à Harvard si elle avait décidé de le finir. Mais entre les deux, que s'est-il passé ? Elle est effectivement partie in the Bush, comme on dit, donc avec toute sa famille, pour tout simplement vivre avec ses parents qui avaient fait ce choix-là et qui l'éduquaient en dehors de toute structure scolaire. Il y a un ouvrage qui est intéressant à cet égard, un roman qui s'appelle Cat's Eye, œil de chat, où elle parle d'une petite fille qui est un peu en décalage avec ses camarades. Et effectivement, on a l'impression de retrouver quelque chose de la voix d'Atwood jeune. Mais bien sûr, ce n'est pas du tout autobiographique. Il y a des grandes différences et notamment dans cet ouvrage, la petite fille se fait un petit peu martyriser, ce qui n'a pas été le cas d'Atwood. Mais ce sentiment d'être en décalage par rapport aux autres, certainement, elle l'a ressenti. Et c'est comme ça qu'ensuite, elle est arrivée à Toronto en 1946. Donc, effectivement, vous voyez qu'elle avait déjà sept ans et ils sont repartis aussi. Je ne connais pas les dates précises de leurs allées-venues en famille et du moment de sa scolarisation. Mais effectivement, elle garde aussi un excellent souvenir de ses années de liberté, de curiosité pour tout. Elle dit à quel point... Elle veille à la nature. Voilà. Et puis, elle a appris du métier de son père. Elle admirait la lente, la bonne humeur de sa maman qui s'impliquait dans cette aventure qui faisait de ces années-là une véritable aventure familiale. Oui. Alors, sa maman qui était nutritionniste, je crois. Oui, et puis... Elle a eu des parents au fond qui avaient véritablement une vraie singularité professionnelle et donc, je crois que c'est vraiment nourri de cela. On a vu lorsqu'on a travaillé cette année sur le dernier livre de Margaret, Dearly, qu'il y avait cet intérêt pour le monde des insectes, des animaux. Il y a de nombreux poèmes qui les évoquent. Et puis, on le verra tout à l'heure avec Laisse-moi te dire, mais il y a aussi cet intérêt pour la nature du Grand Nord, pour le Bush et, pardon, pour, peut-être aussi pour les petites communautés humaines, ceux qu'on appelle les natives américaines, les Indiens. En tout cas, Margaret Atwood, c'est quelqu'un qui peut-être croit possible le bonheur des petites communautés humaines. Et, voilà. une dernière chose sur la nature, puisqu'on a parlé de The Journal of Susanne et Moody tout à l'heure. On sent la place que va prendre la nature dans ses toutes premières œuvres. Et peut-être pour vous encourager à commencer par ce recueil de poésie si vous vous intéressez à la poésie de Margaret Atwood, je dois dire que c'est peut-être l'ouvrage le plus accessible parce qu'en même temps, il raconte une histoire. Et cette séquence de poèmes est facile à suivre. On voit les différentes étapes de la vie de Susanne Moody jusqu'à la dernière étape. Et ça, ça paraît peut-être un petit peu étrange. La dernière étape, c'est l'époque contemporaine où elle habite de manière presque spirituelle le monde moderne. Donc là, il y a une superposition de la nature avec ce qui est devenu l'espace qui était entièrement naturel à l'époque de Moody est devenu un espace avec des grâces de ciel, etc. Donc, cette superposition est assez étonnante dans cet ouvrage-là. Et on en passe par toutes les étapes qui sont historiques. En 1840, Susanne Moody était effectivement à Belleville. Bref, donc ces dates-là reposent sur la réalité historique de Susanne Moody. mais ce jeu entre l'espace civilisé tel qu'on le connaît et le fait qu'on soit hanté ou profondément habité par un espace naturel, c'est une condition qui illustre très bien Susanne Moody et qui semble également être celle de Margaret Atwood. Alors, Margaret Atwood qui commence à écrire dès l'âge de 16 ou 17 ans et qui va d'abord commencer par la poésie, tu l'as dit tout à l'heure, et puis les succès arriveront très tôt avec les romans. Alors, peut-être qu'on peut donner quelques repères, mais il y a une date qui est incontournable, c'est je crois 1987 où elle obtient un grand prix pour son roman La Servante Ecarlate qui aujourd'hui va jouer d'une réputation, d'une notoriété vraiment quasi planétaire avec notamment la série qui lui est consacrée, mais tout au long de sa carrière, elle va remporter de grands prix littéraires et puis c'est une œuvre qui aujourd'hui dépasse véritablement les frontières. Mais ce qui est intéressant puisque nous, nous travaillons et nous nous intéressons à sa poésie, c'est que les poèmes de Margaret Atwood constituent en quelque sorte des matrices littéraires, des histoires qui sont, on va dire, miniaturisées dans le poème, qui sont serties dans la gangue du poème et qui vont se déployer, se développer de façon narrative dans les pages de ces romans. Il y a une petite anecdote juste avant de souligner ce lien entre la poésie et les romans, une petite anecdote qui est amusante parce que Margaret Atwood avait remporté donc le Governor General Award pour son premier ouvrage de poésie, The Circle Game en 67 à une époque où elle était doctorante à Harvard et elle a eu un coup de téléphone de Jack McClellan qui est l'éditeur qui était le grand, puisqu'il est décédé maintenant, mais qui était le grand éditeur canadien de l'époque à McClellan Stewart et on lui demande au téléphone c'est super, vous avez obtenu ce prix, il faudra absolument écrire un roman et elle dit mais j'ai écrit un roman où il est ce roman il est chez vous depuis plus de deux ans donc un peu plus d'un an peut-être que c'est moi qui exagère donc c'est comme ça que McClellan Stewart a découvert qu'elle avait envoyé ce manuscrit mais tant que la reconnaissance littéraire n'était pas au rendez-vous elle était toute jeune ce manuscrit prenait la poussière c'était The Edible Woman et dans ses entretiens de l'époque on lui demande pourquoi elle écrit surtout de la poésie et elle dit c'est parce que le roman ça prend beaucoup de temps la poésie je peux tout en travaillant tout en étant très multitâche petit à petit avancer dans mon oeuvre et après coup a posteriori elle a dit en fait c'était très très riche parce que chaque oeuvre poétique est venue féconder le roman qui suivait ou le roman qui était en train de s'établir un petit peu en parallèle parce que Edible Woman encore une fois a été publié en 69 donc après deux ouvrages de poésie si je ne compte pas son ouvrage de jeunesse Double Persephone je ne le compte pas c'était en 61 elle-même dit que ça ne fait pas partie de son oeuvre donc en 69 elle a publié son premier roman et ensuite si on regarde les dates de publication celui d'après en 72 celui d'après en 76 donc on voit que c'est relativement espacé alors que pour la poésie c'est très resserré 67 68 70 71 ensuite 74 et aux alentours des années 76 le rapport de force poésie roman s'inverse et quand on lui demande pourquoi elle dit c'est une question de temps je pouvais enfin vivre de mon écriture et en plus oui effectivement elle reconnaît que ça a été très très bénéfique de forger ces images qui ensuite faisaient surface à nouveau dans sa poésie elle a ensuite passé le rapport s'est inversé mais aujourd'hui il semblerait qu'elle revienne à la poésie et qu'elle lui vraiment confie peut-être une grande part de sa créativité non ? exactement en fait sa poésie et elle le dit elle a dit une chose et un peu son contraire elle a dit poetry has left me à un moment donné et puis elle a dit également poetry has never left me donc je pense que c'est plutôt la deuxième affirmation qu'est la vraie si on regarde le rythme de ses publications et justement le fait qu'elle publie encore de la poésie et lorsque ce travail de traduire son dernier ouvrage nous a été confié avec Bruno et puis j'en profite pour dire à quel point c'est un plaisir de travailler avec Bruno sur la traduction d'ailleurs ce serait une mission impossible pour moi dans les délais impartis parce que moi j'ai mis 10 ans à travailler retravailler ces mêmes poèmes quand on vous demande de traduire en un an si on ne fait pas équipe avec quelqu'un qui lui aussi est poète et qui peut partager la tâche c'est mission impossible mais pour revenir à ce propos lorsqu'on nous a demandé de traduire cet ouvrage on ne l'avait pas encore entre les mains donc on l'attendait de manière fébrile et moi j'avais qu'une peur j'avais qu'une peur c'est que ce dernier ouvrage ne soit pas à la hauteur des ouvrages précédents et quand je l'ai découvert je me suis dit mais c'est fabuleux c'est fabuleux elle est et restera poète jusqu'au dernier des recueils qu'elle publiera alors nous allons nous allons maintenant parler de du deuxième livre que nous avons publié laisse-moi te dire poème 1964 et on peut dire qu'il s'agit là d'une anthologie personnelle qui traverse donc dix ans de création poétique et littéraire donc les dix premières années d'écriture poétique de Maria Etatoud et nous avons Christine convoqué cinq recueils pour ce livre alors on peut donner les titres en français en anglais et en français le premier paru en 66 si je ne m'abuse c'est The Circle Game viendra ensuite en 71 Power Politics puis Christine en 68 les animaux dans leur les animaux de ce pays les animaux de ce pays et puis je te laisse pour suivre et puis en 70 consigne pour le monde souterrain procedures for underground donc effectivement un recueil chaque année moi j'ai dit 67 67 c'est le moment où le prix a été discerné pour The Circle Game effectivement qui date de 66 et on voit cette périodicité très 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 rapide cette périodicité de publication c'était une époque où les maisons d'édition au Canada étaient très peu connues en tout cas n'avaient aucune importance à l'échelle mondiale quasiment et essayaient de se faire connaître au niveau de la poésie il y avait une maison qui s'appelait Anansi ou House of Anansi à laquelle d'ailleurs Margaret Atwood a beaucoup contribué en tant que tout simplement membre de cette maison d'édition ils avaient un lieu qui s'appelait le Bohemian Embassy où ils lisaient de la poésie pour la faire connaître pour faire advenir une vie culturelle aussi à Toronto donc entre cette maison qui était celle sans doute la plus connue pour il y avait également Contact Press vers qui elle s'est tournée également pour certains de ces de ces recueils donc ces quelques petites maisons ces deux là sont celles qui ont une durée de vie la plus longue sinon il y avait beaucoup de journaux littéraires des petites maisons qui se montaient et qui se cassaient la figure et une grande maison pour le roman grande maison McClellan Stewart et il y avait également des maisons d'édition qui étaient américaines des branches de maisons d'édition américaines et il y avait souvent chez les auteurs la volonté de faire advenir leur propre structure éditoriale donc Margaret Atwood et Graham Gibson également son compagnon ont beaucoup oeuvré pour encourager l'édition canadienne c'était c'était quelque chose qui était au coeur de leurs préoccupations lorsqu'ils ont démarré leur carrière j'ai ouvert une parenthèse un petit peu longue j'ai ouvert une parenthèse mais elle est passionnante simplement on va on va clore le premier propos que nous avions sur cette anthologie personnelle puisqu'on a on a mentionné quatre des cinq livres qui constituent ce laisse-moi te dire poème 1964 1974 le cinquième c'est un texte paru en 1974 justement qui s'intitule You are happy tu es heureuse ou tu es heureux ou vous êtes heureux bon voilà on reviendra peut-être tout à l'heure sur les questions de traduction alors il a donc fallu faire des choix on ne pouvait pas publier ces cinq recueils en un seul volume et nous avons donc fait des choix de texte qu'est-ce qui a guidé tes choix nos choix Christine est-ce que alors il y a des choix qui ont été des choix par élimination c'est-à-dire que malheureusement il a fallu éliminer des problèmes des poèmes trop difficiles à traduire à cause des jeux de mots Margaret Attewood fait beaucoup de jeux de mots et d'ailleurs dans le dernier ouvrage qu'on a traduit là on a traduit tous les poèmes donc il a fallu traduire également des poèmes que j'aurais sans doute écartés si on avait eu le choix tellement ils étaient difficiles et à commencer par le poème éponyme dans cette collection Dearly le mot Dearly en anglais veut dire beaucoup de choses différentes et on ne trouvait pas de mots français qui correspondent à ce fameux Dearly donc quand on fait un choix de traduction si on sait qu'on va appauvrir le sens parce qu'on ne peut prendre aucun des jeux de mots du poème oui moi personnellement je préférais mettre de côté ces poèmes là on a fait aussi des choix oui sinon on va parler des choix positifs aussi voilà c'est ça on a fait des choix aussi en fonction de la sensibilité du lectorat d'aujourd'hui par exemple dans The Circle Game le cercle vicieux qui est le premier recueil que nous avons travaillé dans cette anthologie personnelle et bien il y a il y a des poèmes qui sont clairement en résonance avec les préoccupations écologiques de notre temps et on se rend compte que dès les années 60 Margaret Atwood tirait la sonnette d'alarme sur un certain nombre de problèmes liés à l'environnement on aura l'occasion peut-être de lire un ou deux poèmes dans un instant et puis on a aussi fait des choix en fonction de l'oeuvre romanesque de Margaret Atwood avec des poèmes qui sont parfois proches de l'esprit de la dystopie qui est vraiment un genre littéraire qu'elle travaille tout particulièrement on a même parfois des poèmes notamment dans The Circle Game la première section de notre anthologie personnelle qui rappelle un peu le journal de Susanna Moody avec la question des immigrants qui arrivent sur une terre de ses pionniers peut-être Christine pourrait-on faire entendre un premier poème peut-être tiré justement de la première section The Circle Game parfait oui volontiers peut-être le choix du texte alors est-ce que je fais un écran partagé pour qu'on puisse suivre le texte ou une lecture voilà c'est parfait on peut faire ça et puis on le lira en anglais et je donnerai la lecture en français oui alors je vais commencer pourquoi pas par caméra si ça te va l'appareil appareil photographique est-ce que ça et pourquoi parce que la question aussi de ce que le miroir nous réfléchit est très importante comme non seulement comme question mais également comme métaphore comme symbole comme comme image mais justement pas une image répétée une image explorée de manière très très diverse donc je propose de commencer par caméra 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 Appareil photographique. Nos paupières écorchées de lumière, nos doigts écartés, tu le veux cet instant et donc tu nous disposes. Devant une église, pour la perspective, tu m'obliges à m'arrêter et tu m'installes sur la pelouse. Tu insistes pour que les nuages arrêtent leur course, pour que le vent cesse d'incliner l'église sur ses fondations tourbeuses, pour que le soleil se tienne immobile dans le ciel pour ton instant organisé. Photographe, comment pourrais-je aimer ton œil de verre ? Où que se trouve une part de toi maintenant ? Regarde encore ton souvenir, ton carré de papier brillant avant qu'il ne se dissolve complètement. C'est le dernier automne, les feuilles se sont dispersées. Ce tas de gravats boueux au premier plan, c'est l'église. Les vêtements que je portais sont éparpillés sur la pelouse. Mon manteau claque dans un arbre nu. Il y a eu un ouragan. Cette petite particule noire qui fonce vers l'horizon presque aussi vite que la lumière. C'est moi. Voilà, un texte magnifique. Il évoque une promenade, puis la préparation de la photographie et ensuite la lecture de cette photographie, de ce cliché. Voilà, très beau poème. Et c'est cette image qui est une image photographique, là, ce n'est pas l'image du miroir, mais avec cette idée de réfléchissement, de désir de figer les choses d'une certaine manière. Et cet instinct de liberté pour aller au-delà de tout ce qui est figé et exprimer une identité libre. Donc, voilà, toutes ces images et celles de la nature, bien évidemment, une fois de plus, sont entretissées pour aboutir à ce poème qui est à la fois simple, comme l'écriture de Maria Tavko, qui souvent est simple et complexe à la fois, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut y lire. Oui, avec trois niveaux différents. Ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, on voit aussi qu'il y a dans ces poèmes une adresse aux compagnons, parfois aux lecteurs, mais le « tu » est très présent. Là, elle s'adresse aux photographes directement. Je disais tout à l'heure que Margaret Atwood est quelqu'un qui croit au bonheur, possible bonheur des petites communautés humaines. Alors, il y a des textes dans cette première partie qui évoquent justement le clos, la maison, l'intérieur, l'intimité. On pourrait peut-être, Christine, lire le poème intitulé « Le printemps dans l'iglou », qui se trouve au page 26. Si tu veux bien nous le donner en anglais, puis je donnerai la traduction. Alors, de nouveau, je vais faire un éclat partagé. Et on va aller au page 26. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 du type défense de l'environnement. Et cette manière de tisser les niveaux de manière imperceptible est proprement à tout dire. Et ensuite, on reconnaît la marque de fabrique, on reconnaît la plume d'Atwood à cette capacité à penser à ces différents niveaux et à nous montrer aussi que c'est lié. Et lorsqu'il y a un refermement de l'individu, c'est un refermement non pas simplement qui s'opère au niveau de l'individu, mais au niveau du premier cercle autour de l'individu et du cercle plus large. Elle utilise d'ailleurs souvent dans son œuvre critique, parce qu'on n'a pas mentionné ça également, Atwood est poète, romancière, mais elle écrit également des ouvrages critiques. Elle s'intéresse à la littérature, elle s'intéresse à l'émergence de la littérature canadienne, mais également à différents phénomènes et choses sur le plan de la littérature. Et souvent, elle évoque James Joyce, où il y a Deladus qui dit, moi je suis au centre, et ensuite il y a un premier cercle, un deuxième et un troisième. Et cette superposition des cercles, on la voit à l'œuvre, effectivement, dans son œuvre. C'est vrai que lorsqu'on lit les poèmes de Laisse-moi te dire, on sent qu'il y a ce murmure amoureux ou ce murmure de l'intime adressé aux compagnons, etc., ou à des proches, mais il y a aussi quelque chose qui gronde dans ces poèmes, comme une mise en garde qui est adressée au lecteur ou à l'humanité, une mise en garde qui vient sourdre dans ses recueils, livre après livre, et elle y évoque au fond les catastrophes provoquées par l'homme, la fonte des glaces, comme on vient de le voir dans ce poème, mais aussi l'oppression des petites gens par les puissants de ce monde, la destruction des espaces naturels, et on aurait pu ajouter également le sexisme, qui est l'objet d'une stigmatisation, d'une critique très forte, on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Comme le temps passe très vite, Christine, j'aurais aimé qu'on aille peut-être directement à la fin de Laisse-moi te dire pour faire entendre justement un des poèmes écrits dans ce livre publié en 1974, « We are happy », et je pensais à celui que Laura Adler a lu lorsque Margaret Atwood, en septembre, je crois, est passé dans son émission, « L'heure bleue ». Au début de l'émission, Laura Adler lit un poème intitulé « Fin août ». Peut-être qu'on pourrait, si tu en es d'accord, lire pour clore ce premier temps, cette évocation du recueil. Alors, je me mets à la bonne page. C'est un texte étonnant, « 74 », c'est une jeune femme qui écrit, et alors vous allez voir qu'au fond, il y a un regard plein de tendresse portée sur l'automne de la vie. Je dis cela parce que lorsque nous avons travaillé cette année sur la traduction de Dearly, nous avons vu, découvert beaucoup de poèmes très, très forts, très beaux sur la vieillesse. Et il y a quelque chose dans ce poème qui préfigure cela. Donc, c'est poème page 140. Alors, je remonte sur 140, voilà. Et je fais le partage d'écran. «Late August ». This is the plum season, the nights blue and distended, the moon hazed. This is the season of peaches with their lush, lubbed bulbs that glow in the dusk, apples that drop and rot sweetly, their brown skins veined as glands. No more the shrill voices that cried, need, need from the cold pond, bladed and urgent as new grass. Now it is the crickets that say, ripe, ripe, slurred in the darkness while the plums dripping on the lawn outside our windows, our window burst with a sound like thick syrup, muffled and slow. The air is still, warm. Flesh moves over flesh. There is no hurry. Fin août. C'est la saison des prunes, des nuits bleusées et tirées de la lune voilée. C'est la saison des pêches, aux rondeurs abondantes et closes qui luisent dans la pénombre. Des pommes qui tombent et pourrissent doucement leurs peaux brunes vénées comme des glandes. Plus aucune voix stridente qui criait, à l'aide, à l'aide, depuis les temps froids, coupantes et vives comme de l'herbe fraîche. Maintenant, ce sont les criquets qui disent, allons-y, allons-y, tapis dans l'ombre, tandis que les prunes qui dégoulinent sur la pelouse devant nos fenêtres éclatent avec un gargouillis de sirop épais, étouffé et lent. L'air est encore chaud, la chair recouvre la chair, rien ne presse. Magnifique, hein, ce poème qui évoque un art de vivre, l'automne de l'existence. Voilà, donc ce sont des textes extraits de ce livre, Laisse-moi te dire, poème 1964-1974. Bon, c'est un livre qui fait 160 pages, Christine, donc il y aurait encore beaucoup à lire et à dire. Et on est passé un tout petit peu vite sur Power Politics, j'ai juste deux mots. Oui, absolument. Power Politics, parce que c'est souvent quelque chose que l'on souligne chez Atwood, cette capacité à dénoncer l'oppression, qui en plus, on le voit dans ses romans, dans The Handmaid's Tale, etc. Là, c'est politique des pouvoirs au sein du couple. Et on dit souvent que cet ouvrage est un ouvrage qui s'insurge violemment contre l'oppression masculine. On n'aura pas le temps de le lire, mais je veux juste signaler que dans l'ouvrage Power Politics, et on a fait attention dans notre sélection avec Bruno à justement représenter les poèmes qui sont, je ne vais pas dire plus doux, mais conciliants. C'est-à-dire des poèmes qui montrent qu'au-delà de cette affirmation nécessaire, il y a un espoir de partage véritable. et donc ça, c'est le poème page 122 que je vous laisserai découvrir et qu'on n'a peut-être pas le temps de lire, mais je le mentionne en passant. En tout cas, merci Christine d'avoir évoqué Power Politics parce que c'est vrai que c'est un livre fondamental. alors peut-être revenir au partage d'écran pour vous montrer donc la couverture du livre qui va paraître dans un mois, Circé, poème d'argile, et dire alors que nous avons publié les poèmes du cycle de Circé en édition bilingue, mais que ce livre présente vraiment une particularité éditoriale, Christine, puisqu'en fait Margaret Atwood n'a jamais publié au Canada ses poèmes de cette façon-là. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots concernant la jeunesse de notre projet éditorial ? Oui, alors c'est une séquence sur la figure mythologique de Circé avec bien sûr une réécriture, une manière d'interpréter ce personnage qui est celle d'Atwood. ça fait partie d'un volume qui s'appelle You Are Happy, on a inclus You Are Happy dans ce volume Laisse-moi te dire, et on a délibérément laissé de côté cette séquence-là parce qu'on ne souhaitait pas faire une sélection de poèmes au sein de cette séquence. On voulait absolument que la séquence reste entière, elle forme un tout. on aurait pu se poser la question est-ce qu'on y ajoute dans le même ouvrage, il y avait les Songs of the Transformed, c'est-à-dire les chants de ceux que sous-entendu Circé a transformé, on peut l'interpréter comme ça. Donc quelque part c'est aussi important dans le volume You Are Happy et effectivement puisque You Are Happy existait en tant que tel, Margaret Atwood n'a pas publié cette séquence de poèmes de manière indépendante et d'autres éditeurs qui ont publié des anthologies en langue anglaise ont souvent pioché dans You Are Happy un certain nombre de poèmes, y compris cette séquence, sans mettre en valeur le fait que elle nous raconte une histoire là aussi comme avec Suzanne Moody et le fait de le publier à part je pense nous met un petit peu plus dans le contexte de poèmes qui se suivent qui racontent cette histoire et qui vont nous faire découvrir ce personnage revisité par un autre. C'est ça, c'est aussi ce mythe de Circé le personnage de l'Antiquité grecque qui est revisité et tout le monde connaît plus ou moins l'histoire de Circé vous savez que Ulysse lors de son odyssée de son retour à Hittac après la guerre de Troie rencontre Circé sur une île Homère la disait experte en drogue propre à opérer des métamorphoses et puis vous savez aussi que l'histoire a souvent fait le procès de cette femme fatale qui transformait ses amants en porc alors Ulysse aux mille russes parvient à échapper à la métamorphose il arrive à se sortir du piège de cette histoire amoureuse mais on voit bien au fond que l'histoire en question elle a toujours été racontée par des hommes ou presque et que le projet de Margaret Atwood c'est au fond de renverser retourner la table des représentations et des idées sexistes qui prévalaient dans les publications de ce mythe ou dans l'évocation dans ce mythe dans dans les racontés qui sont antérieurs à la publication de ce livre donc elle retourne en quelque sorte ces représentations établies et c'est Circé je ne sais pas on l'a pas encore dit mais c'est 24 poèmes pas plus des poèmes qui sont souvent assez courts incisifs très caustiques ironiques et au fond Christine on pourrait dire est-ce qu'on peut dire que c'est un livre féministe parce qu'elle brosse quand même le portrait est une femme libre oui et je je retrouve Atwood dans sa capacité à changer les points de vue comme comme tu disais Bruno l'histoire est écrite d'un point de vue masculin on aurait pu aussi la réécrire du point de vue d'une femme par exemple Pénélope qui attend chez elle le retour d'Ulysse mais c'est pas Pénélope qu'elle a choisie dans un premier temps bon ça viendra après et encore une fois c'est une figure complètement revidicitée lorsqu'elle va nous proposer Pénélope mais là dans un premier temps c'est le point de vue de Circé qu'elle nous propose et c'est vraiment un point de vue qu'on n'a pas l'habitude de considérer parce que pour nous Circé elle opérait sa magie on la mise dans une case et elle ne sort pas de cette case et en fait Atwood la rend humaine elle fait de Circé une femme amoureuse une femme amoureuse d'Ulysse une femme qui craint d'être déplacée par Ulysse une femme qui subit comme souvent et puis surtout à l'époque j'imagine une domination masculine contre laquelle elle s'insurge donc on retrouve des thèmes de Power Politics on retrouve également cette responsabilité partagée parce que Atwood ne dit jamais c'est de la faute des hommes c'est dans ce sens là qu'elle n'aime pas les étiquettes féministes et autres parce qu'elle n'est pas une féministe au sens c'est la faute des autres il faut s'unir nous les femmes etc ça non elle a toujours rejeté cette manière de considérer le féminisme si elle s'insurge contre un type de domination qu'il soit politique qu'il soit entre les sexes ces politiques de pouvoir l'intéressent profondément mais pas dans la caricature ou dans l'assignation de rôle elle dit aussi que pour pour qu'il y ait un phénomène victime et bourreau victime qui fonctionne il faut que la victime accepte son rôle de victime or la victime doit s'insurger contre le rôle ce rôle de victime donc elle montre bien chez Circé cette complexité parfois Circé est prête à tout donner et à se faire avoir un petit peu entre guillemets et à d'autres moments non elle serait saisie elle dénonce elle proteste donc on voit ces différentes facettes de Circé qui sont déployées au fil des poèmes et qu'il faut comprendre dans leur ensemble et c'est ainsi que la figure apparaît comme complexe et effectivement on s'y attache à cette figure on se reconnaît dans cette figure on se reconnaît et la préface de Muriel Zak montre bien la proximité entre cette Circé d'Atwood et peut-être Atwood et nous-mêmes nous lectrices Oui Muriel Zak que nos auditeurs auditrices connaissent bien et qui est l'autrice des feuilletons de la mythologie le feuilleton d'Hermès le feuilleton de Thésée le feuilleton d'Ulysse et puis plus récemment le feuilleton d'Artemis qui sont des très grands succès d'édition donc dans sa préface elle montre bien au fond que Margaret Atwood veut en finir avec ce regard porté sur une Circé ensorceleuse prédatrice capable de détourner les hommes du droit chemin ce n'est pas ce n'est pas cela que nous dit Atwood Muriel écrit vous ne trouverez rien de tout cela chez la Circé de Margaret Atwood son île au paysage idyllique se transforme en un lieu à l'exotisme de pacotille digne des brochures d'agence de voyage elle la cite aux illustrations glacées qui paraissent si réelles qu'on peut presque palper l'ennui d'y être vraiment donc c'est assez c'est assez intéressant et Muriel montre que Circé tente d'échapper à cette prédation masculine avec au fond la seule arme qui est à sa disposition c'est-à-dire le langage voilà elle énonce d'abord la situation par une histoire terrible dans sa crudité elle n'est au fond qu'une femme debout c'est le titre d'ailleurs en langue originale de ce recueil Circé Maud Poems une femme debout que nous nous avons traduit par une femme d'argile mais on lira peut-être ce texte magnifique Christine dans un instant une femme debout qui a été façonnée sans tronc sans tête sans jambes dans laquelle le personnage vient puiser sa jouissance égoïste donc voilà un recueil qui paraît dans quelques dans quelques semaines et qui montre aussi combien dans les années 70 Margaret Atwood était déjà un peu visionnaire de ce qui se passe aujourd'hui en disant cela je pense bien sûr au mouvement Me Too sur lesquels Margaret Atwood a été amenée à prendre des positions qui sont extrêmement nuancées et plus subtiles d'ailleurs que le débat médiatique ne semble le dire voilà est-ce que pour clore cette rencontre parce que je vois que le temps passe très vite peut-être nous pourrions lire une ou deux pages Christine oui alors tu en as évoqué plusieurs donc je ne sais pas effectivement ce renversement de points de vue à la fois sur le paysage sur le rapport de force homme-femme sur la posture de vénération etc donc je pense que si on arrête notre choix sur un seul poème on pourrait illustrer qu'un seul de ces différents aspects que tu mentionnes est-ce que tu tu veux choisir écoute bon il y a 24 poèmes et quelques à l'intérieur de ce livre quelques petites proses qui sont souvent vraiment très 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 fortes j'avais envie peut-être que nous lisions le texte des pages 46-47 à propos de cette histoire qui a été contée par un voyageur de passage parce qu'elle est vraiment l'histoire assez forte assez bouleversante et et qu'en même temps voilà elle donne aussi la clé du titre du livre Circe Mood Poems est-ce que on peut le lire peut-être dans les deux langues je te laisse commencer alors parfait je vais la projeter voilà this story was told to me by another traveler just passing through it took place in a foreign country as everything does when he was young he and another boy constructed a woman of mud she began at the neck and ended at the knees and elbows they stuck to the essentials every sunny day they would row across to the island where she lived in the afternoon when the sun had warmed her and make love to her sinking with ecstasy into her soft moist belly her brown warmy flesh where small weeds had already rooted they would take turns they were not jealous she preferred them both afterwards they would repair her making her hips more spacious enlarging her breasts with her shining stone nipples his love for her was perfect he could say anything to her into her he spilled his entire life she was swept away in a sudden flood he said no woman since has equaled her is this what you would like me to be this mud woman is this what I would like to be it would be so simple I will read in French but I have a little bit I don't I can't read completely the text and the screen can't access to the file which is below I don't know if you can let me or I need a little moment I have a little souci le plus simple Christine serait d'arrêter le partage d'écran et pour que je puisse reprendre mon fichier et le lire directement voilà je te remercie alors voici cette histoire m'a été contée par un autre voyageur de passage ça se passait dans un pays étranger comme toujours lorsqu'il était jeune lui et un autre garçon avaient façonné une femme d'argile elle commençait au niveau du cou et se terminait au genou il s'en tenait à l'essentiel chaque fois qu'il faisait beau il ramait jusqu'à l'île où elle vivait l'après-midi quand le soleil avait réchauffé et il lui faisait l'amour en pénétrant avec extase son ventre humide et doux sa chair brune et vert moulu où de mauvaises herbes avaient déjà pris racine il prenait chacun leur tour il n'était pas jaloux elle les préférait tous les deux après il la réparait en élargissant ses hanches en augmentant ses seins d'un galet brillant à chaque téton son amour pour elle était parfait il pouvait tout lui dire en elle il déversait toute sa vie elle fut emportée par une idondation soudaine il disait qu'aucune femme depuis n'avait pu l'égaler c'est cela que tu voudrais que je sois cette femme d'argile est-ce cela que j'aimerais être ce serait si simple voilà ce texte tout à fait tout à fait étonnant et qui montre aussi une particularité des constructions atwoodiennes où il y a une histoire dans une histoire c'est connu comme procédé mais cette résonance entre l'histoire qui est racontée et l'interrogation de Circé qui prend conscience subitement qu'elle pourrait être réduite à cette figure et non seulement qu'elle pourrait être réduite mais qu'elle est consentante quelque part qu'elle dit elle-même ça serait si simple c'est plus difficile parfois de résister c'est plus difficile de s'affirmer et c'est un des messages aussi que l'on retrouve chez Atwood que vous connaissez bien avec la servante écarlate et avec l'œuvre romanesque également ce que je trouve intéressant aussi dans la manière dont les thématiques de Power Politics refont surface dans cet ouvrage sur Circé c'est que parfois on a l'impression que la figure dominatrice qui souvent est masculine ou en tout cas revêt le déguisement entre guillemets d'un personnage masculin ces figures sont souvent à la fois un peu effrayantes mais également ridiculisées on s'en moque leurs triomphes sont dénigrés d'une certaine manière etc donc la posture pour prendre le dessus est assez complexe également parce que parfois c'est par l'ironie parfois l'humour c'est pas forcément un rapport de force qui se finit par une bataille classique entre guillemets mais on voit que cette cette imagerie est encore plus complexe parce que il y a cette question de la posture consentante d'une posture consentante éventuellement de la victime et l'appel d'Atwood c'est pas simplement que le faible prenne le dessus sur le fort c'est que tout ce rapport de force soit dépassé et repensé au profit d'un nouveau mode d'être et ce nouveau mode d'être qui est celui qu'elle nous invite à rejoindre également pour les autres thématiques écologiques ou politiques ou celles que vous voudrez ce nouveau mode d'être cette invitation permanente à la rejoindre montre l'optimisme de l'auteur et Bruno soulignait tout à l'heure le bonheur il ne faut pas voir dans l'écriture de Margaret Atwood même si elle dépeint des choses très très sombres il ne faut pas voir du pessimisme absolu il faut voir ces trouées de lumière il faut voir ces appels qui donnent espoir et en fait pour moi ils sont d'autant plus mis en valeur que c'est en toute conscience il n'y a pas de naïveté de fausse naïveté ou de naïveté il n'y a pas de on ne se trompe pas sur la difficulté ou le défi proposé c'est un véritable défi mais elle y croit merci merci Christine voilà donc on va on va conclure simplement peut-être ajouter c'est que Circé vous l'avez compris dans les propos que Christine Hévin vient de tenir n'est jamais l'objet d'une présentation manichéenne elle est à la fois forte et fragile elle est à la fois aimante et caustique à la fois avide de donner aux autres aux hommes ce qu'ils attendent d'elle tout en essayant de se protéger de leur voracité c'est ce que dit Muriel Zak dans sa préface et au fond il y a elle est dotée d'une implacable lucidité cette lucidité cohabite avec un désir qui parfois la met un peu hors d'elle donc c'est assez intéressant et au fond je crois que ce qui ce qui motive Margaret Atwood c'est la complexité la complexité des êtres et la complexité du monde dont elle dont elle rencontre et on on entend bien au fond que à travers le personnage de Circé la romancière s'intéresse comme elle le fait dans la servante écarlate aussi à la manière dont les femmes survivent parviennent à survivre dans des structures qui les déshumanisent et sans doute rêvent-elles pour elles d'un avenir meilleur voilà c'est sur ces termes que nous allons clore cette conférence merci à toi Christine pour cette très belle intervention merci aux éditions qui ont repéré en tant que poète avant qu'on parle d'Atwood partout c'est sûr que tu as su reconnaître sa qualité de poète bien avant que l'on parle largement d'Atwood en France le travail que l'on fait autour de son oeuvre nous procure beaucoup de beaucoup de bonheur mais j'espère que nous vous en aurons aussi transmis un peu de ce bonheur de lire que vous pourrez découvrir ses livres notamment Circé qui paraît dans quelques dans quelques semaines voilà moi je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour un autre cycle de conférences mais cette fois c'est promis elle se fera en chair et en os et non pas de façon virtuelle je vous dis donc à très bientôt merci à bientôt un mot pour vous dire encore que vous aurez la possibilité si vous le souhaitez d'écouter Margaret Atwood sur le site des éditions Brune Doucet dans quelques semaines à plusieurs reprises notamment sur la page Facebook des éditions sur Instagram vous pourrez entendre Margaret Atwood lire certains de ses poèmes et répondre à nos questions juste avant l'apparution de Circé et en exclusivité aujourd'hui un poème du recueil Circé lu par Margaret Atwood ok on commence avec le commencement le page 10 12 page 12 et 13 ok page 12 et 13 through this forest burned and sparse the tines of blunted trunks charred branches this forest of spines antlers the boat glides as if there is water red fireweed splatters the air it is power power impinging breaking over the seared rocks in a slow collapse of petals you move within range of my words you land on the dry shore you find what there is à travers cette forêt calcinée et clairsemée les dents de ces troncs émoussées ces branches carbonisées cette forêt d'aiguilles d'endouillées le bateau glisse comme sur de l'eau les épilopes rouges battent l'air c'est un pouvoir pouvoir qui se répand se dissémine sur les roches brûlantes dans un lent effondrement de pétales tu t'avances à portée de mes mots tu accostes au rivage aride tu trouves ce qui est là parfait c'est 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 c'est